Bonjour à tous en ce troisième jour des rendez-vous de l'international organisé conjointement avec la Guadeloupe et la Martinique. Je salue la présence de mes collègues à cet atelier. Pour démarrer ce jour nous commençons par un atelier sur le Guyana en présence de l'ambassadeur de France au Suriname et au Guyana, monsieur Nicolas Delacoste, monsieur Pierre Santonac, chef du service économique de l'ADG Trésor en poste à Bogotá, monsieur Christophe Sureau, conseiller au commun extérieur, vice-président du comité des Guyana, donc basé à Georgetown, et puis Pierre Gaté, représentant de l'ambassade de France basé à Georgetown aussi. Donc je vais commencer d'abord par vous rappeler la Team France Export, qu'est-ce que c'est, puisque ces quatre jours d'atelier sont organisés par la Team France Export. Donc la Team France Export, c'est un réseau international qui regroupe de nombreux acteurs, d'abord l'État, les régions, les pays France et des acteurs opérationnels, les chambres consulaires et Business France. Le leitmotiv de la Team France Export, c'est d'avoir un contact de proximité, donc des conseillers internationaux près de chez vous, au plus près de chez vous, qui peuvent répondre à l'ensemble de vos questions et qui, pour ce faire, s'appuient sur un réseau présent dans plus d'une centaine de pays avec des bureaux Business France ou des correspondants uniques qui sont validés Team France Export. Alors, qu'est-ce que nous proposons ? Des solutions pour réussir votre démarche à l'international avec trois grandes phases. La structuration du projet, prendre de l'information, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, renforcer vos compétences en vous proposant des plans de formation, par exemple, mais aussi vous accompagner dans votre démarche de prospection, de communication sur les marchés, puis d'accélérer votre implantation quand vous avez identifié un marché. Ça peut être par une aide à l'implantation ou au recrutement d'un volontaire international en entreprise, par exemple, qui est un outil de Business France propre à la France et ouvert à tous les jeunes européens. Nous avons une nouvelle offre de prestations en 2023 avec douze offres personnalisées. Aujourd'hui, on est, par exemple, dans le cadre du décryptable démarché pour comprendre quel est l'intérêt du marché du Guyana. La particularité sur nos territoires d'outre-mer, c'est que nous avons la chance d'être accompagnée à la fois par nos partenaires nationaux, le ministère des Outre-mer, qui finance entre 50 et 75 % des prestations proposées dans le cadre de la Team France Export, complétée par des aides régionales, différentes selon nos territoires, la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, et complétée par les outils de la Banque publique d'investissement, notamment le premier outil, l'assurance-prospection-accompagnement. Voilà pour ce petit rappel de qui nous sommes, et je laisse maintenant la parole à M. l'ambassadeur. Oui, merci Patricia. J'espère que vous m'entendez. Je voulais saluer les chefs et les responsables d'entreprise, ainsi que tous les membres de la Team France Export, et saluer les efforts de Patricia Callu pour faire de cet atelier un succès, de même que pour faire de notre prochaine visite au Guyana un succès. Voilà, je voulais vous dire que je reviens tout juste du Guyana, où j'ai accompagné une délégation de sénateurs français, c'était une première. Nous avons été très bien reçus, nous avons notamment été reçus par le président Ali, et lui, il a été très clair. Il souhaite que la France soit un partenaire clé dans le développement de son pays. Chaque fois que je vais à Georgetown, je suis surpris par le dynamisme de la ville, par le dynamisme du pays. D'ailleurs, les chantiers dont mes collègues vont vous parler après moi sont déjà en train de sortir de terre. Il y a un dynamisme vraiment tout à fait exceptionnel au Guyana. Alors, le président Ali, il a cité trois objectifs très ambitieux. Il veut que son pays soit un leader en matière de sécurité alimentaire, sécurité énergétique et en matière de changement climatique. Ils ont adopté différentes stratégies qui sont importantes et que je vous inviterai à consulter si vous êtes un acteur dans l'un de ces trois domaines. Il a également parlé de santé, d'éducation et de sécurité au sens large pour la population. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Guyana attend de nous ? Bien entendu, ce sont des transferts de technologie, ce sont des transferts de savoir-faire. Et comme je l'ai déjà dit dans ce cadre et avec vous, Patricia Callu, la Guyane française, les territoires français d'Amérique en général, mais la France aussi, pour eux, ce sont une vitrine technologique. La Guyane française pour le Guyana, déjà aujourd'hui, c'est un pôle de stabilité stratégique. Nous avons d'ailleurs une coopération en matière de défense qui se développe de façon tout à fait positive et je m'en félicite. Voilà. Encore un mot. Compte tenu de l'importance du Guyana pour la France, le Quai d'Orsay, a décidé d'ouvrir un poste titulaire permanent à partir de septembre. Donc, à partir de septembre, nous aurons un ou une diplomate à plein temps à Georgetown qui sera, bien entendu, à votre service. En tant qu'ambassadeur ici à Paramaribo et à Georgetown, je suis, bien entendu, comblé. Je suis simplement triste de voir que la France est encore trop peu présente. Elle est trop peu présente au Suriname. Elle est trop peu présente au Guyana. Cela dit, nous avons des belles réussites et des belles perspectives avec Total Energy ici au Suriname. Une entreprise comme Téléperformance, qui est une des sociétés françaises au CAC 40, qui vient juste d'ouvrir de nouveaux bureaux à Georgetown et qui est aujourd'hui l'un des principaux employeurs étrangers dans le domaine hors Oil & Gas au Guyana. Voilà. Donc, je serai très heureux d'accompagner ceux et celles d'entre vous qui ont déjà décidé de se rendre au Guyana du 15 au 17. Je ne me reposerai pas la parole. Je vous la redonne, Patricia, et je vous souhaite un très bon atelier. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous espérons effectivement rencontrer, convaincre en tout cas des chefs d'entreprise qui n'étaient pas encore convaincus sur l'intérêt de nous accompagner sur cette mission prévue au mois de mai. Et merci encore pour votre soutien, monsieur l'ambassadeur, pour l'organisation de cette opération. Monsieur Santonac, sans plus tarder, on passe à la présentation économique. Bonjour à tous. Merci à Patricia pour ce moment d'échange sur le Guyana. Je suis le chef du service économique régional basé à Bogota, qui couvre à la fois l'Amérique Andine, et aussi le plateau guyanais, c'est-à-dire le Guyana et le Suriname. Pour parler plus particulièrement du Suriname, nous sommes, comme l'a indiqué monsieur l'ambassadeur, c'est un pays que nous suivons avec beaucoup plus d'attention que par le passé. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons une croissance extrêmement forte depuis quelques années, grâce particulièrement aux découvertes pétrolières, en particulier sur le champ de Stabrock. Nous avons, comme vous le voyez, un PIB qui a fortement augmenté pour ce pays de 700 000 habitants. Une croissance qui a été, sur ces dernières années, pratiquement la plus grosse croissance mondiale. Et donc, un PIB qui se développe très fortement, et aussi un PIB par habitant, comme je l'expliquais, avec 700 000 habitants, qui se développe aussi très, très fortement. Donc, on a des réserves prouvées qui maintenant sont évaluées à près de 11 milliards de barils, qui sont en fait les deuxièmes réserves de pétrole par habitant derrière le Koweït, qui sont les troisièmes en Amérique latine, derrière le Venezuela et talonnant désormais celle du Brésil. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour vous donner un peu la perspective, parce que les performances passées, comme nos amis banquiers le disent, ne présagent souvent pas des perspectives futures. Mais pour le cas du Guyana, il est quand même clair qu'au moins jusqu'à 2027-2028, on aura une croissance quand même extrêmement forte et très fortement dopée par la montée en puissance, comme vous le voyez en dessous, par la montée en puissance de la production pétrolière, qui a seulement débuté en 2020 et qui est déjà passé à près de quasiment 360 000, 400 000 barils le jour, sachant que c'est uniquement un champ offshore, donc le champ de Starbrook qui est exploité actuellement. Donc, je vous propose la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, au-delà du pétrole, qui est très bien développé à la fois par le consortium Exxon, Knok et S, les autorités pétrolières, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, les autorités du Guyana souhaitent développer aussi l'économie non pétrolière. Alors, certes, la croissance sera peut-être moins forte, mais on a quand même une croissance attendue pour 2023 sur le non pétrolier, autour de 8 %, ce qui va faire aussi naître des opportunités, en particulier dans l'agriculture, dans l'industrie minière, puisque le Guyana est déjà un pays minier, et aussi dans le secteur forestier. Donc, tout cela, en fait, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Tout cela, donc, à la fois la forte augmentation que l'on a sur le secteur pétrolier due à la croissance, en fait, de la mise en production du champ de Starbrook, on a quand même aussi des risques macroéconomiques qui sont extrêmement limités, puisque le ratio de dette publique sur PIB diminue très fortement. On est à 27,8 % à la fin 2022. J'avoue qu'on en rêverait dans beaucoup de pays européens, sachant qu'on était au départ sur 50-50 %. C'est un ratio qui va progressivement aussi diminuer, compte tenu à la fois de la hausse du PIB, et puis surtout une hausse assez mesurée des dépenses publiques. Côté monétaire et bancaire, on a un régime de change qui est effectivement flexible, mais de facto est assez fixe, avec 209, 210 dollars guillaniens par USD, donc qui est un peu le court pivot, c'est adapté et normalement, il va rester à peu près dans ses niveaux avec une très faible fluctuation. Un système bancaire qui, compte tenu de la taille du pays, est jugé comme bien capitalisé et relativement conséquent, avec six banques dont la moitié est étrangère. Donc, un niveau aussi de créance douteuse qui est très limité à 6 %. Et donc, une approche aussi de la Banque centrale que nous avons pu rencontrer lors de nos missions, qui met en place progressivement des réformes pour respecter les critères de BAL3, donc les critères prudentiels que nous avons dans les pays développés en Union européenne. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, ce qui est aussi intéressant de souligner et pourquoi on a une vision extrêmement positive du Guyana aussi, c'est que le Guyana, pour éviter ce qu'on appelle cette maladie hollandaise, a développé aussi un fonds de ressources naturelles où il met une grande partie des avoirs et des revenus qu'il récupère de l'activité pétrolière. Et ces revenus sont appelés à augmenter très, très fortement. Donc, on a à ce stade, à fin février, déjà 1,4 milliard de dollars qui sont gérés. D'ailleurs, le fonds est basé à New York, qui sont gérés via le Natural Resource Fund. Sur 2023, on devrait arriver déjà à 2,5 milliards de rentrées d'argent. Et ce fonds, en fait, a, de par la loi, la capacité de renvoyer une certaine partie des avoirs au budget public pour pouvoir financer des investissements. Et en l'occurrence, ils ont fait, donc, à peu près, ils ont renvoyé 600 millions, ce qui permet d'avoir une gestion un peu comme on l'a au niveau de la Norvège et qui s'est fortement développée pour développer, justement, les secteurs non pétroliers. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, ce fonds, donc, respecte les meilleurs standards. Il est basé à New York. Il a, donc, il finance vraiment, il peut financer le budget général, les dépenses d'investissement. Et c'est une soutenabilité du modèle qui nous paraît complètement adéquate et qui va permettre, donc, de financer de la génération d'électricité, d'importants projets, en particulier d'infrastructures. Mais là, je laisserai Pierre Gaté revenir sur chacun des projets lors de la prochaine intervention. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, donc, c'est quand même relativement orienté. Bon, dans toute présentation, il faut quand même aussi signaler les risques, même s'il reste quand même, donc, assez limité. On a, c'est vrai, le Guyana est un pays qui était, avant les découvertes pétrolières, extrêmement pauvre. Donc, c'est vrai que sur, on va dire, sur la compétitivité, on a une population aujourd'hui qui est encore très pauvre et peu éduquée, qui est avec une économie qui n'est pas diversifiée, avec une forte dépendance, bien sûr, aux ressources naturelles. Alors, d'abord, les minerais avant le boom pétrolier. Mais, et puis, des besoins très importants, et c'est là où les entreprises françaises peuvent se positionner, comme le font déjà un nombre de nos concurrents, sur des besoins en infrastructure. On a aussi, donc, une interrogation sur la capacité du gouvernement de pouvoir, en l'occurrence sur les infrastructures, développer des expériences de PPP, puisqu'actuellement, elles sont très limitées, sachant que dans ce cadre, bon, le Guyana va bénéficier quand même aussi de toute la coopération qu'on peut avoir au niveau international pour pouvoir, donc, mener à bien ces grands projets. On a déjà été sollicité directement par le ministre des Finances pour l'aider sur certains projets d'infrastructures. Donc, avec des financements français, on est en train d'étudier la meilleure façon de pouvoir les accompagner. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Simplement, dernier slide, c'est sur le commerce bilatéral entre la France et le Guyana. Vous verrez que les exportations sont fortement en hausse, alors, principalement dues à la vente d'hydrocarbures en 2022, puisque, d'une certaine manière, le Guyana a augmenté, en fait, fortement sa production. Et comme vous le savez, au niveau mondial, on a été à la recherche aussi d'autres sources d'approvisionnement. Mais les exportations sont quand même encore assez limitées, mais elles sont quand même en forte hausse. On a augmenté de 28 % en 2022. On est à 10 millions. J'espère qu'avec cet atelier, nous aurons encore plus d'exportations françaises très prochainement au Guyana. Merci. Dernière slide. Voilà. Je vous remercie et puis je reste à votre disposition avec mon équipe et, bien sûr, avec l'ambassade, avec nos amis CSEF, qui je vais passer la parole à Christophe pour vous aiguiller du mieux possible sur ce beau pays. Et, bien sûr, comme l'a rappelé M. L'ambassadeur, nous vous attendons nombreux aussi lors de la mission au Guyana pour pouvoir juger directement et à Georgetown du potentiel de ce petit pays qui va grandir très fortement. Merci. Merci, Pierre. Donc, nous avons eu un panorama de données macroéconomiques. Et maintenant, nous allons passer la parole à Christophe Sureau, qui connaît très bien ce pays et qui va vous faire part de son expérience. A toi, Christophe. Bonjour à tous. Merci, Patricia. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce webinaire, cet atelier, Team France Export, la présence de M. L'ambassadeur et de M. Sansnac du Service économique régional. Alors, je suis conseiller du commerce extérieur du Guyana. Je suis membre du comité des Guyanes des CCE. Donc, je salue mes amis CCE de Guyane, du Suriname, du Guyana et de Trinidad. Alors, nous, conseillers du commerce extérieur de la France, on est heureux de voir que le Guyana suscite enfin de l'intérêt et surtout autant d'intérêt. En tant qu'entrepreneur français dans l'agroalimentaire et directeur d'une société au Guyana qui a plus de 35 ans d'expérience, je vais tenter de vous faire partager ma vision de ce pays et pas seulement au niveau économique, mais aussi social et politique. Alors, ces spécificités sociales et politiques sont importantes à intégrer, car s'ils ne sont pas compris, il se fera compliqué de faire des affaires avec le Guyana. Tout d'abord, il y a certains préjugés sur ce pays et je pense que c'est important de les lever pour vous motiver à venir nous rejoindre en tant que partenaire dans le développement du Guyana. Alors, le Guyana, c'est un petit pays de l'Amérique du Sud, on peut se poser la question. Alors, effectivement, la population, elle est petite, elle est faible, mais c'est un pays qui est imposant, à peu près la moitié de la France métropolitaine, imposant par sa forêt, ses montagnes, sa côte maritime caribéenne, une savane au sud frontalier avec le Brésil, savane plus sèche et donc un pays qui est quand même une surface importante et la disponibilité en terre agricole et en eau abondante, en eau douce. Alors, un autre préjugé, surtout dans les Caraïbes, le Guyana, c'est un pays dangereux. C'est un pays dangereux au niveau de sa sécurité et au niveau du climat. Ce n'est pas du tout le cas. Déjà, au niveau de la sécurité, c'est certainement l'un des pays le plus faible en criminalité. En tout cas, nous, ce que l'on vit sur place, c'est faible encore une fois par sa population. Les gens vivent quand même de façon assez aisée. Contrairement à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut penser, c'est qu'on vit bien au Guyana. Au niveau du climat, et encore sur la fiche COFA, je vois qu'on parle encore de cyclone. Il n'y a jamais eu de cyclone au Guyana. Au niveau de son éducation, le Guyana est un pays anciennement en colonie britannique. C'est un pays qui reste très british. Les enfants vont à l'école en uniforme et l'éducation est la priorité du pays. Les habitants du Guyana sont éduqués. J'insiste, et je pense que Pierre Gaté de l'ambassade le précisera après, c'est un pays qui appartient au Commonwealth. C'est le siège de Georgetown, la capitale du Guyana, c'est le siège du Caricom. Vous savez qu'au Caricom, Trinidad, Saint-Husie, la Barbade, la Jamaïque. C'est important de savoir que c'est le seul pays anglophone d'Amérique du Sud. Ce qu'on dit dans l'Amérique du Sud, on les Caraïbes, on les appelle les West Indies. Le Guyana est tourné Caraïbes et non pas Amérique du Sud, même si c'est sur le continent Amérique du Sud. Socialement, le Guyana est un pays assez unique par le fait qu'il y a plusieurs communautés afro-caribéennes, indo-caribéennes et les Amérindiens. Il y a neuf tribus recensées au Guyana. Il y a d'ailleurs un ministère des Affaires amérindiennes. Politiquement, malheureusement, c'est vrai que le Guyana vote souvent un petit peu trop par rapport à son appartenance à sa communauté. Mais c'est un régime démocratique et républicain. Donc, j'insiste bien que c'est la langue natale du Guyana, c'est l'anglais. Souvent, je vois des gens arriver. Ah bon, ils ne parlent pas espagnol ? Non, on parle anglais au Guyana. Donc, ne pensez pas rêver avec un traducteur, ils n'aimeront pas ça. Cette culture caribéenne que vous connaissez aux Antilles est différente des Antilles anglophones. La diaspora aussi est à prendre en compte. La diaspora qui se vive entre New York et Toronto est plus importante que sa population. Au Guyana, 750 000 habitants dans le pays. La diaspora est estimée à un million de personnes. Les politiciens, les entrepreneurs ont tous été formés aux Etats-Unis et en Angleterre. Pour la plupart, ils ont tous un MBA. Et certains dans de belles universités américaines et anglaises. Chaque famille du Guyana a au moins un membre de sa famille qui vit en Amérique du Nord. Ils sont ouverts sur le monde. Ils connaissent tout ce qui se passe à travers le monde. Ils savent très bien négocier les prix et les contrats. Je vais vous donner juste quelques conseils pour aller rapidement. Au Guyana, on ne vous attend pas. Nous, Français, c'est à nous venir leur proposer vos produits et vos services. Il faut savoir analyser leurs besoins et être force de propositions. Très important. Il ne faut pas attendre que l'appel d'offres tombe pour se dire, je vais proposer mes produits. Souvent, l'appel d'offres, il a été déjà négocié au préalable. Et notamment dans le secteur public, les acheteurs voient arriver des demandes de partout. Et à ce jour, les autorités du Guyana, ils ne savent pas par quel bout les prendre. C'est toutes ces demandes. Donc, n'attendez pas de réponses, notamment à vos propositions. Il faut savoir les accompagner et non pas leur donner des leçons. On est en train de voir un pays qui naît devant nos yeux. Et ça fait leur fierté. Et cette grande fierté, ils ont de mauvais souvenirs dans le passé. Dès qu'on parlait du Guyana, notamment dans les Caraïbes, il y avait un certain mépris. Et ça, ils s'en souviennent. Donc, attention sur ces préjugés-là aussi. N'attendez pas ce qu'ils vous disent, ce dont ils ont besoin. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'on a besoin au Guyana. Ils ont besoin de tout. Monsieur Santinac l'a précisé, des ponts, des hôtels, énergie verte, un barrage électrique, du solaire, l'éolien, les hôpitaux, l'agriculture. On parlait de sécurité alimentaire. C'est la priorité du gouvernement. L'industrie agroalimentaire, nous, on y participe. C'est vrai que l'énergie aujourd'hui est assez chère au Guyana. Avec l'avènement du pétrole et prochainement d'une pipeline, un gazoduc plutôt, ça permettra d'avoir une énergie moins forte et donc pouvoir avoir une industrie agroalimentaire beaucoup plus compétitive au Guyana. Peut-être fabrication de l'aluminium, il y a de la bauxite, de façon importante. Un port en eau profonde est en train également d'être à l'étude. De la technologie de tout genre. Alors, on n'est pas seul dans les offres. Les Américains sont bien présents, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, Mexicains, le Moyen-Orient. Bien sûr, pas le pétrole, mais pas que. Mais également, on voit arriver les Turcs, des Israéliens, qui investissent lourdement dans le pays. Et les Guyanéens sont aussi très friands de voyager. Malheureusement, pour eux, c'est difficile de venir sur le territoire Schengen parce qu'il faut obtenir un visa. Ce visa, il faut déjà avoir un rendez-vous, il faut aller le chercher au Suriname, à l'ambassade du Suriname, l'ambassade hollandaise du Suriname. C'est assez compliqué. Certains ont réussi à obtenir, de retirer leur visa. Les Britanniques viennent de retirer l'obligation de visa pour venir au Royaume-Uni. C'est important aussi d'en tenir compte. Vous pouvez venir au Guyana en passant par Londres. British Airways a maintenant un vol direct depuis Londres pour le Guyana depuis quelques semaines. Et tous les vols sont déjà complets, pour vous dire l'émergence que ça prend. Alors, je vais conclure en quelques mots. Ce pays, vous le voyez bien, n'est pas encore très bien structuré pour gérer ce que j'appellerais cette loterie, qui est pétrole. Il faudra leur donner du temps pour s'organiser. Ils en appellent justement à la diaspora, parce que c'est un petit pays. Il n'y a pas grand monde. Et on verra arriver une migration importante des pays voisins. Ça, on constate déjà. Et je pense notamment à leurs racines, l'Afrique, mais aussi l'Inde. Alors, dans les prochaines années, Guyana va bouleverser verser l'échiquier de la zone Caraïbe. Et donc, on pense que ça va tirer vers le haut toute notre région caribéenne. Et vous l'avez compris, dans un monde où aujourd'hui, on parle de crise énergétique, de crise économique et politique entre, par exemple, les États-Unis et la Chine. Cette guerre atroce en Ukraine, vous, les entreprises de la région Caraïbe, et vous, entreprises de métropole française, vous avez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et proches de chez vous. Alors, c'est maintenant que vous devez les saisir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Christophe. Alors, est-ce que nous avons, comme je sais que ton timing est serré, est-ce que nous avons des questions dans le chat, avant que tu nous quittes ? Regarde. Pas de questions ? J'ai encore une quinzaine de minutes, s'il faut. Oui, d'accord. On va laisser la parole à Pierre, qui va nous présenter les grands projets. Oui, bonjour à tous. Je suis le chargé de coopération de l'ambassade. L'ambassade de France est située à Paramaribo, au Suriname, et je suis basé au Guyana, à Georgetown, en tant que chargé de coopération et donc représentant de l'ambassadeur au Guyana. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous faire un récapitulatif, une synthèse des grands projets, des grands projets d'investissement et d'infrastructures qui ont lieu actuellement au Guyana. Parce que nous avons eu la présentation macroéconomique du pays, ensuite un peu l'overview donné par Christophe, qui connaît le Guyana depuis trois décennies maintenant. Et maintenant, l'idée, c'est de savoir concrètement, ça se traduit en quoi. Cela fait deux ans que je suis au Guyana et en deux ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà. Rien que d'apparence, le parc automobile n'a rien à voir. Il y a des constructions à chaque coin de rue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et on veut essayer d'illustrer ça le plus synthétiquement possible. Alors, rapidement, pour revenir, et je pense que c'est bien de rappeler les bases, enfin, qu'est-ce que le Guyana ? Donc, Christophe l'a dit, c'est 800 000 personnes. C'est des frontières avec le Suriname, le Venezuela et le Brésil. On va le voir bientôt, quelles sont les lésions, les connexions routières qu'il y a avec ces pays. On parle des Guyaniens et des Guyaniennes, par opposition aux Guyanais et Guyanaises en Guyane française. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, Christophe avait parlé de la démographie du Guyana. Au Guyana, c'est 40 % d'Indo-Guyaniens, 30 % d'Afro-Guyaniens, 10 % d'Amérindiens et 20 % d'Autres. Et Autres, c'est la population mixte. C'est ce que les Guaniens appellent les Européens, les Portugais et les Chinois. Donc, les Chinois de vieille génération qui sont arrivés au 19e siècle et les nouveaux chinois qui arrivent récemment. Ah, OK. Alors, voici la dernière carte du ministère du MAE, du ministère des Affaires étrangères français sur le Guyana, qui a été mise à jour très récemment en mars. Donc, la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le Guyana, c'est 10 régions administratives numérotées de 1 à 10. Donc, au Guyana, on connaît ça par leur numéro. Donc, on parle de région 1, région 2, région 9 au sud, etc. La majorité de la population est concentrée sur la côte. Et ça se voit clairement sur la carte. Donc, ne prenez pas compte pour le moment des flèches rouges et des indications. Simplement, les noms des villes, tout était concentré sur la côte, la population et avec l'entièreté de l'activité économique. Donc, on parle de 80 % de la population, voire plus, et 90 % de l'activité économique. Et la carte le reflète très bien. On parlait tout à l'heure des connexions routières. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est vraiment, c'est un schéma très basique. Mais en gros, vous avez Georgetown à l'embouchure du Demerara au niveau du deuxième cercle rouge. De là, vous partez, vous avez une route, une connexion routière pour le Suriname. Et c'est bétonné tout le long. Vous arrivez au Suriname, vous traversez par Ferry. Et de là encore, vous avez de la route asphaltée, encore une fois, jusqu'à Paramaribo. Ça vous prend deux heures et demie de Georgetown à la frontière et encore deux heures et demie, voire trois heures jusqu'à Paramaribo. Vous avez également une connexion qui part jusqu'à la frontière brésilienne, au sud, à l'Etem, donc au bout de la flèche rouge. Donc là, ça va être de l'enrobé pendant une heure jusqu'à Linden, la deuxième ville du pays. Et ensuite, vous allez avoir de la piste pendant dix heures. Donc, le Georgetown, l'Etem, se fait avec un bon 4x4 en dix, douze heures de voyage. Et c'est de la piste. Enfin, ça va dépendre des conditions météo. En revanche, vous n'avez aucune connexion routière pour le Venezuela. Donc, il doit y avoir une centaine de kilomètres de frontières à partir… À partir du Mont Roraima, ici, qui représente le point de jonction des trois frontières jusqu'à l'océan. Donc, tout ça, c'est la frontière vénézuèle. Vous n'avez aucune connexion routière. Tout ça, c'est de la jungle, sans piste, avec très peu de communautés amérindiennes et une densité de population très faible. Les deux cercles, ça représente les deux aéroports principaux du pays. Donc, vous avez en bas l'aéroport international. C'est la même agencement qu'à Paramaribo. C'est-à-dire que vous avez un aéroport international qui était une ancienne base militaire américaine, qui s'est situé soit près des mines de box-fit, soit sur des hauteurs, dans les deux cas, c'est à une heure, une heure et demie de la capitale. Et ensuite, vous avez un aéroport plus régional, mais qui devient aussi international, au centre, en plein milieu du centre-ville. C'est pareil pour Paramaribo. Donc, lorsque vous venez de Cayenne, par exemple, il n'y a pas encore de connexion aérienne, mais lorsque vous venez de Paramaribo, vous atterrirez au petit aéroport au centre-ville. Lorsque vous venez de New York, de Miami, de Panama, et maintenant de Londres, vous atterrirez à Chedi-Jagan International Airport, qui est au sud de Georgetown. Le Guyana, si on en parle aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a dix ans déjà, c'est pour ses découvertes pétrolières. Pierre Santenac l'a expliqué. En 2015, le Guyana ExxonMobil, après avoir fait plus de 80 essais autour des 30 dernières années, a finalement trouvé du pétrole. Et aujourd'hui, les réserves sont évaluées à 11,5 milliards de barils. C'est conséquent. Ça en ferait voir plus. Les Guéaniens parlent d'un peu plus. Enfin, ça, c'est les estimations très conservatrices. Ça pourrait aller jusqu'à 15 milliards de barils de pétrole par jour, qui ferait du Guyana la huitième réserve de pétrole au monde pour une population de 800 000 personnes. C'est conséquent. Vous pouvez le voir sur la gauche, sur la carte, ce pétrole. Enfin, les gisements pétroliers sont divisés en blocs, des blocs offshore. Donc, vous avez… Ce qui est très intéressant sur la carte, c'est que d'un côté, vous avez la division des blocs, la répartition en blocs côté surinamé et à gauche côté guyanien. On voit que ça n'a rien à voir. Côté surinamé, tout est à peu près égal. C'est des petits blocs numérotés. Côté guyanien, il y a un bloc gigantesque qui est le bloc Stabrock, dont l'opérateur principal est ExxonMobil, qui a une participation de 45 % dans le bloc, suivi par Hess, qui est une entreprise pétrolière américaine, à 35 %, et Sinox, qui est l'entreprise chinoise, une entreprise pétrolière chinoise, à 20 %. Donc, la totalité, à ce jour-ci, des découvertes des 11,5 milliards de barils de pétrole sont dans le bloc Stabrock. C'est-à-dire que Kiter, Kenuku, Orenduk, tout ça, il n'y a rien pour le moment. Donc, c'est pour ça que Exxon a un peu la main mise sur le secteur pétrolier aujourd'hui. Et ça se fait via ces sortes de plateformes flottantes, qu'on appelle des FPSO, pour des Floating Production Storage Offloading Facilities, qui sont des gros tankers qui sont construits à Singapour et qui viennent. Et aujourd'hui, nous avons deux FPSO en opération à 200 kilomètres des côtes, dans le bloc Stabrock. C'est des FPSO qui sont construits par la société monégasque et néerlandaise SBM. Et d'ici 2026, nous pourrions avoir six FPSO en opération. Et l'idée, c'est d'en avoir, d'ici la fin de la décennie, dix. Donc, un FPSO peut pomper en moyenne 200 000 barils de pétrole par jour. Et donc, on vise une production de 1,2 million de barils par jour. Les Guyaniens, eux, parlent de 2 millions de barils par jour. Donc, vous pouvez faire le calcul. À 100 dollars le baril dans 10 ans, sûrement, ça fait des rentrées d'argent conséquentes. Donc, ce secteur du oil and gas concentre, il y a un vrai ruissellement et ça se voit dès aujourd'hui sur les autres secteurs de l'économie guyanienne. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette présentation très rapidement sur la santé, le tourisme, l'agriculture, les mines, la distribution. Mais aussi, enfin, le Guyanain en profite sur… Ça lui fait une pub et il en profite ainsi pour vendre ses crédits carbone. Et surtout, surtout, et on va commencer par ça, sur l'infrastructure. Donc, le Guyana, le Georgetown, surtout, c'est une ville des Caraïbes. On retrouve les mêmes physionomies de villes en Jamaïque ou à Sainte-Lucie, ou même à part à Maribos. C'est l'image que vous avez en haut. Donc, d'un côté, vous avez l'image en haut. De l'autre, vous avez en dessous le nouvel hôtel Pegasus et Corporate Center qui est ouvert il y a sept étés et qui… Enfin, il va y en avoir de plus en plus comme ça. Donc, vous commencez d'un pays qui a eu une trentaine d'années de dictature, qui est sorti de sa dictature dans les années 90 et c'était un peu ground zero. Donc, les infrastructures sont vieilles, datent pour la plupart de la Guyane britannique et le besoin est énorme. Donc, c'est pour ça que le gouvernement guyanien parle d'un programme agressif de développement des infrastructures, soit 17 % du budget 2023 dédié à la construction et à l'entretien des ponts et des routes. Alors, on est sur un modèle très américain. On ne parle pas de transports en commun, on parle d'étendre les voies pour faire toujours une voie de plus pour qu'il y ait plus d'autoroutes, etc. Il n'y a pas encore d'autoroutes. On parle aussi d'un pourcentage du budget dédié à l'amélioration et le développement des nouveaux logements et enfin à l'expansion et la production d'électricité, comme on va le voir, ce qui est essentiel pour le bon développement du pays. Le résultat, c'est 26 % de croissance dans le secteur de la construction seulement en 2022. Alors, concrètement, ça se traduit par quoi ? On a parlé des plateformes offshore à 200 km des côtes pour les entreprises pétrolières. On va commencer en parlant du secteur du oil and gas parce que c'est le secteur qui a la source de tout. Lorsque vous avez des plateformes offshore, il vous faut également votre base onshore où vous pourrez alimenter, d'où vous pourrez alimenter vos plateformes offshore. Jusqu'à présent, toutes ces bases sont situées sur la rive du Demerara. Là, vous avez un aperçu de Georgetown. À une échelle, le nord est à droite de l'écran. Ces bases, on les retrouve tout le long de cette rive. Vous avez plus près de l'embouchure, vous avez Saipem, qui est la société italienne. Vous avez également Rams Logistics et Trinidadienne. Mais la plupart, on les retrouve dans ce carré, le premier carré, qui est la base onshore de Houston, qu'on appelle Gizbee, donc la Guyana Onshore Base Incorporation. Et donc, Gizbee, c'est des Guéniens. Enfin, il y a trois partenaires qui étaient assez visionnaires à l'époque parce qu'il y avait quand même un gros risque. Dès 2015, on rachetait l'espace et on construit une base onshore qui accueille aujourd'hui la plupart des grands du secteur pétrolier au Guyana. Donc, vous avez retrouvé ExxonMobil, Schumberger, Sol, Technip FMC, etc. La base, avec un secteur pétrolier qui affiche 120 % de croissance en 2022 seulement, vous vous rendez bien compte que l'espace est trop petit. Et donc, on va voir déjà dans les années qui viennent, en 2023-2024, la création d'autres bases onshore. Donc, vous allez en avoir une juste en face de l'autre côté de la rive et enfin une énorme ici à l'embouchure côté ouest de la rive qui est la sorte de maquette que vous voyez à gauche de l'écran qui va être une base de 400 hectares, enfin un truc assez balèze. Très bien. On revient sur le réseau routier très rapidement. Le réseau routier est Vetus, date de la Guyane britannique. Il faut le développer. Vous avez 10 minutes et immatriculation de véhicules tous les 6 mois et ça s'accélère. Il faut développer des routes. Donc là, vous avez la nouvelle autoroute qui a ouvert il y a tout juste un an. Entre la rive droite et la rive gauche du fleuve d'Emerara, pour le moment, vous avez un pont flottant qui date des années 70. L'idée, c'est d'en faire un pont à Auban, comme ce que vous pouvez le voir, l'image au-dessus, qui a été accordée aux Chinois, qui devrait ouvrir en 2024. Pour continuer sur le réseau routier, le Brésil est très intéressé par le Guyana pour désenclaver ses régions nord, c'est-à-dire le Roraima, Amapa, etc. Les villes de Manaus et de Boa Vista, qui sont assez dures à approvisionner par voie fluviale. Donc, le Brésil est très intéressé pour asphalter, justement, cette piste qui vous prend 12 heures pour faire l'intem à Georgetown. Et les constructions ont commencé pour le premier quart de la piste. Donc là, vous avez la photo en bas à gauche. Donc, de l'Indenne, c'est-à-dire d'ici à Georgetown, c'est déjà asphalté. Il y a un projet de faire un pont sur la Courantine, donc sur la rivière frontalière entre le Suriname et le Guyana. L'appel d'offres est toujours valide. Ensuite, jusqu'à part à Maribault, la jonction est faite, et jusqu'à Cayenne également, sauf qu'il n'y a pas de pont sur le Maroni. Mais donc, on parle vraiment d'une interconnexion du plateau des Guyanes et d'un désenclavement des régions nord du Brésil. Donc, le Guanos serait vraiment au cœur de ce projet. C'est l'interconnexion du plateau des Guyanes au niveau du réseau routier, mais il en va également au niveau du réseau électrique. Et ça, c'est un projet poussé par la banque IDB, américaine de développement, qui serait la connexion des réseaux électriques des Trois-Guyanes. En parlant d'électricité, le Guyana, si le Guyana a du retard aujourd'hui sur un pays voisin comme le Suriname, c'est que, historiquement, le coût d'électricité au Guyana a toujours été beaucoup plus élevé que le Suriname. Le Suriname a, depuis les années 70, une centrale hydroélectrique, chose que le Guyana n'a pas. Le Guyana, Georgetown, est alimenté par des centrales de fuel. Et donc, pour vous donner un chiffre, l'électricité à l'heure actuelle au Guyana coûte 0,32 dollars le kilowatt-heure. Au Suriname, c'est 0,01. Donc, c'est conséquent. Et le développement du pays passera par la réduction des coûts d'électricité. Et de toute manière, c'est nécessaire, parce que la consommation électrique nationale devrait passer de 200 mégawatts en 2022 à 500 en seulement 4 ans. Donc, un des gros projets, qui est le plus gros projet de l'histoire moderne, enfin, l'histoire du Guyana, c'est le Gas to Shore Project, qui prévoit de capter une partie du gaz naturel puisé, parce qu'il capte du gaz et du pétrole puisé à 200 kilomètres des côtes, de le ramener avec un pipeline jusqu'à une centrale de gaz naturel située sur la côte, sur la rive ouest du fleuve d'Emerara. Donc, c'est un projet seulement pour la centrale, c'est 800 millions de dollars US qui en fait le plus gros projet de l'histoire du pays. Il y a aussi le projet de centrale hydroélectrique à 150 kilomètres de Georgetown, à Malia Falls, qui avait été donné à une entreprise chinoise. Ça n'a pas marché. L'appel d'offres est de nouveau valide. Et les Guyaniens veulent à tout prix pousser pour ce projet, parce que l'idée, c'est de diversifier leur approvisionnement énergétique. Il y a aussi l'expansion du parc solaire, qui bénéficie du fonds norvégien. Donc, grâce au programme de l'ONU Red Plus, le Guyana, et à travers ce programme, le Guyana et la Norvège se sont mis d'accord pour que la Norvège donne 250 millions d'euros en 2009 au Guyana, qui servirait à la préservation de la forêt, qui passe par des énergies renouvelables. Vous avez également l'expansion du parc solaire. Et on pourra en reparler, il y a un gros potentiel hydrolien dans ce qu'on appelle le Land of Many Waters. Donc, le Guyana, c'est plein d'eau. Rapidement, l'hôtellerie, pareil. Vous êtes dans un pays où il y a moins d'une dizaine d'hôtels aux standards internationaux. Vous en avez deux, surtout aujourd'hui. Vous avez le Marriott qui profite du fait qu'il soit un peu tout seul dans ce secteur. Donc, vous avez des chambres à 600 dollars la nuit. Et vous avez le Pegasus. Il y a sept hôtels en construction en ce moment même. Sept hôtels. Et il y a une demande de lit pour 2000 lits supplémentaires d'ici 2025. Donc, ça, c'est assez conséquent. Agriculture. L'ambassadeur a en parlé en tout début de présentation. Le Guyana veut rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas être attrapés par ce syndrome hollandais parce qu'ils veulent diversifier leur économie. Et au cœur de projet, c'est le développement de l'agriculture. Le Guyana a toujours été le grenier des Caribes et veut le redevenir. Donc, il mise beaucoup sur le développement de l'agriculture, y compris dans les savannes du sud du pays. Mine et Carrière, il en va de même pour Mine et Carrière. Carrière, Bauxite, Orbe, c'est les secteurs historiques de l'économie guyanienne. Et enfin, rapidement sur un peu tous les secteurs. Donc, vous avez la santé, six hôpitaux en construction, le tourisme, il y a un gros potentiel touristique. La distribution, il y a un seul acteur international en ce moment, c'est le Trinidadien Massistor. On parlait du Guyana, pays francophone. Ça attire justement tout ce qu'on appelle les business processing outsourcing. C'est comme téléperformance qui sont un call center. Et l'immobilier, la demande explose, surtout en immeubles résidentiels, car il n'y en a aucun à ce moment, à l'heure actuelle au Guyana. Et une demande pour 50 nouvelles maisons. Voilà. Merci, Pierre. Je reprends les commandes. Merci pour cette présentation qui laisse effectivement espérer un certain nombre de marchés à prendre. Avant qu'on passe sur une présentation rapide de la prochaine mission qu'on organise au mois de mai, nous avons des questions dans le chat. Donc, je crois que Christophe est encore connecté. Question. Comment les populations amérindiennes voient-elles le développement du pays ? Première question. Deuxième question. Les sports culturels, a-t-il une place au Guyana vu la proximité avec la Guyane française ? Christophe, si tu es connecté, est-ce que tu peux nous donner ton avis ? Alors, excusez-moi, j'étais en train de vous quitter parce qu'il faut que j'y aille. Je n'ai vraiment qu'une minute. Oui, c'est simple. La première question. Comment les populations ? Nous, on le vit de façon très proche. On est producteur de cœur de palmiers en pleine forêt amazonienne. On a deux usines. Nos employés sont amérindiens. Comment ils le voient ? Pour eux, c'est plutôt… Ils le voient bien. Ils le voient bien parce que le gouvernement, finalement, verse énormément d'argent pour des projets en agriculture pour les communautés amérindiennes. Et donc, ils vont en bénéficier. Ils ont commencé à en bénéficier. Nous, ce qu'on regrette, c'est que le gouvernement actuel, et je le dis franchement, parle un petit peu trop sur de l'assistanat plutôt que de l'entreprise privée. Et cette problématique-là devrait causer, à terme, d'attendre toujours de l'argent, de l'aide, plutôt que de gérer sa propre entreprise ou la micro-entreprise. Donc, c'est plutôt positif pour eux actuellement, un petit peu moins et beaucoup moins pour certaines activités comme la nôtre, puisqu'on perd beaucoup de main-d'œuvre, main-d'œuvre qui attend de recevoir de l'argent gratuit de l'État. Voilà. On le voit dans certains pays. Ça a été à peu près identique. Donc, je le regrette. On milite pour que ce soit plutôt de l'investissement qui leur apporte et non pas de l'assistanat. Voilà. Et la deuxième question sur le sport. Alors, ça peut-être… Non, sur l'export. Non, 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 Christophe, sur l'export culturel. C'est-à-dire l'export culturel. J'imagine proposer des services culturels français aux populations du Guyana, aux expats. Est-ce qu'il y a des pistes, des cartes à jouer ? À part vis-à-vis des communautés amérindiennes, entre la Guyane, Suriname et le Guyana, il y a forcément les similitudes. Honnêtement, on ne peut pas comparer la culture de Guyane française et celle du Guyana. C'est totalement… Elle est différente. Et je ne vois pas quel type d'export vous pourriez proposer. Enfin, je n'ai pas du tout d'idée. Moi, je le verrais plus dans le sport, en revanche. Aujourd'hui, il y a très peu d'échanges sportifs. Il y avait une délégation, il n'y a pas très longtemps, qui est venue de Guyane, il me semble. J'ai oublié de quel sport il s'agit. Mais le fait qu'il y ait des problématiques de voyager depuis le Guyana vers les pays voisins, notamment la Guyane française, fait que je ne vois pas dans quel sens. Aujourd'hui, on ne facilite pas ce déplacement de population. Donc, je n'ai pas du tout d'idée dans quelle façon ça pourrait se faire, cet export culturel. Voilà, je vous remercie. D'accord. Merci, Christophe, en tout cas, pour ta disponibilité. Et à très bientôt au Guyana. Avec plaisir. Donc, désolé, ma slide sur la mission Guyana a sauté, l'un des manips techniques, ce qui peut arriver. Toutes mes excuses. Donc, dans la continuité de cet atelier, d'abord du webinaire que nous avions fait au mois de décembre, qui présentait déjà le marché du Guyana et de cet atelier aujourd'hui, on organise, pour le compte des entreprises des Antilles, de Guyane, mais de l'Hexagone aussi, une business expedition au Guyana du 14 au 15 mai prochain. Donc, une business expedition, c'est une présentation du territoire avec des rencontres avec des acteurs locaux, visite terrain sur le complexe industriel que Pierre a cité et des entretiens individuels avec des partenaires potentiels que nous aurions identifiés à partir des besoins que vous avez exprimés. Donc, on a déjà une dizaine d'inscriptions. Les inscriptions sont encore ouvertes. On les a prolongées puisque l'atelier avait lieu ce matin. Donc, on a prolongé les inscriptions et on va organiser des réunions de travail et de présentation beaucoup plus précises avec chacune des entreprises participantes. Je regarde les participants qui sont dans la salle puisque certains se sont déjà inscrits. Donc, voilà pour cet atelier. On touche à la fin. On est dans le timing. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui apparaissent dans le chat. Aussi, autour de la table, il y a des questions. Comme ça, on va partager pour tout le monde. 0,32 dollars. La question était quel était le prix du kilowattheure. Donc, 0,32 dollars. Moi, je l'ai trouvé 0,01. Ça fait peu ? Non ? À vérifier. Donc, on a une question. Oui, vas-y. Une des entreprises se pose la question des liaisons maritimes qu'il existe entre le Guyana et notre zone des Dantilles. Est-ce qu'on existe ? Oui. Je pense que c'est le Guyana aussi. Entre la France hexagonale et le Guyana. Je laisse Pierre répondre. Je laisse Pierre répondre. Et sinon, juste pour dire l'atelier d'hier sur la logistique, on a eu une présentation du Grand Port Maritime, qui est peut-être présente dans l'atelier à distance d'ailleurs, et qui nous a présenté le projet d'une ligne de cabotage dans nos régions, entre le Guyana, le Suriname-la-Guyane et les Caraïbes. Je pense que, justement, il y avait une présentation de CMA-CGM hier qui confirmait qu'il y avait bien une ligne de cabotage actuelle sur les trois Guyanes, donc Guyana, Suriname et Guyane française. Et ça, Christophe peut le confirmer, parce que je sais que son entreprise l'utilise. On va clôturer cet atelier. Un grand merci à tous pour votre présence. Je vous rappelle donc que les conseillers internationaux de la Team France Export de Martinique, Nathalie, Vanessa, Anwalou, Praïssa et moi-même, Anguiane sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il va y avoir une petite pause. Et le prochain atelier, puisque les rendez-vous de l'international continuent, portera sur les marchés porteurs, le Canada, avec un nouvel accord qui vient d'être signé sur la filière tech. Merci à vous.